bonjour et bienvenue c'est la minute 20 c'est philippe de fleurs qui vous la présente aujourd'hui on va parler en toute modération d'un problème que beaucoup de gens ont une confusion entre le vin jaune et le vin de paille donc on est bien dans le jura et dans toute la région du jura parce que toutes les appellations du jura peuvent faire du vin jaune comme l'étoile château chalon qui n'a le droit de faire que du vin jaune côte du jura et arbois ont le droit de faire du vin jaune dans d'autres régions gaillac fait un vin sous voile c'est exactement la même chose parce que c'est ce qui se passe pour le vin jaune les deux vins de paille comme vin jaune sont faits uniquement avec un cépage qui s'appelle le savanien cépage autochtone de la région du jura pour le coup il est ramassé pour le vin jaune ramassé tôt très tôt ça va rien pour le vin de paille mais il va ramasser tardivement donc sucré voilà la différence entre les deux maintenant la deuxième c'est que vinification sous voile donc c'est à dire pendant six ans et trois mois minimum il va s'oxyder dans un flux et il lui faut un peu d'altitude pour pouvoir faire ce travail donc il ya un voile qui va se mettre en place qui va protéger le vin contre l'oxydation et éviter de se transformer en vinaigre et au bout de six ans et trois mois ça devient un vin oxydatif mais qui a la capacité de vieillir très longtemps voire même capacité une fois ouverte de remettre un bouchon pendant six mois de pouvoir le conserver donc c'est pas un vin qu'il faut ouvrir et jeter au bout de deux jours comme d'habitude on va pouvoir le garder quelques jours le vin de paille lui c'est un raisin qui va être ramassé tardivement donc sucré séché sur un lit de paille éventuellement ce qui va déconcentrer un peu la matière on va obtenir encore plus de sucre et on va le vinifier traditionnellement et c'est pour ça que c'est en toute petite bouteille normalement en 60 en 37 5 et pas en 75 centilitres parce que c'est très concentré en sucre donc vin jaune vin oxydatif vin de paille parce que séché à l'origine sur un lit de paille et donc sucré voilà la grosse différence entre les deux maintenant vous le savez à consommer avec modération pour que vous puissiez en profiter très longtemps merci à très bientôt